Depuis plusieurs semaines, le prince Harry et Meghan Markle ne cessent de faire parler d'eux. La raison, la sortie des mémoires du second fils du roi Charles III ainsi que la série documentaire sur Netflix du couple. Seulement, le livre du prince Harry sort dans les librairies le 10 janvier 2023. Mais de nombreux passages ont déjà été dévoilés. D'ailleurs, pour en faire la promotion, le père de famille a lui-même accordé deux interviews, une pour la télévision britannique et une autre pour la télévision américaine, pour faire la promotion de son ouvrage. Dans ses entretiens, il n'a pas hésité à s'en prendre à la famille royale britannique et à défendre la femme de sa vie, Meghan Markle. Après 38 ans à voir mon histoire racontée par tant de personnes avec des déformations et des manipulations intentionnelles, cela m'a semblé le bon moment de me réapproprier mon histoire, a-t-il expliqué mercredi 4 janvier 2023 sur la chaîne britannique ITV. Mais rien n'a été fait avec l'intention de blesser ou de faire du tort à son père Charles III, son frère William ou sa famille, a-t-il tout de même assuré ? Malgré tout, ces révélations font du bruit et sont fracassantes. Carla Bruni partage une photo du prince Harry avec Yoko Ono d'ailleurs, en France, si l'affaire semble en intéresser plus d'un, certains commencent à en avoir assez. Le jour de la sortie du livre tant attendu, elle n'a pas hésité à tourner en ridicule la situation en partageant une photo sur son compte Instagram. Il s'agit d'une photo du prince Harry et de son épouse. Seulement, elle a modifié le cliché pour que le prince soit finalement aux côtés de Yoko Ono. Dans les années 60, Yoko Ono était marié à John Lennon et avait été accusé de l'influencer négativement. Un cliché qui n'a pas manqué de diviser les internautes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501